Comment les prix de l'électricité sont-ils déterminés ? Sur le marché de l'électricité, les prix se forment selon la loi de l'offre et de la demande. Quand il y a beaucoup d'électricité produite et peu de demandes, les prix sont plus bas. Quand il y a moins d'électricité produite et beaucoup de demandes, les prix forment des pics. Ces prix de l'électricité se forment sur un marché interconnecté entre la France, l'Allemagne et le Benelux. Le client résidentiel est globalement protégé contre les pics momentanés de prix. Quel que soit le fournisseur, la facture annuelle d'électricité qui arrive chez le client résidentiel comprend cinq composantes. La consommation d'énergie en kWh, les frais du réseau de distribution, les frais des gestionnaires du réseau de transport d'Elia, les taxes fixées par les instances publiques et la TVA, le soutien aux renouvelables. Depuis 2007 et la libéralisation du marché de l'énergie, la composante numéro 1, à savoir le poids de l'électricité, n'a fait que diminuer. S'il représentait plus ou moins 40 % de la facture il y a dix ans, il n'en représente aujourd'hui en moyenne plus que 25 %. La part de la consommation d'électricité a donc fortement diminué dans le total, là où les autres composantes prennent de plus en plus de place. En ce qui concerne l'évolution récente du prix de l'électricité, on remarque depuis début 2018 une hausse sur les bourses d'énergie au niveau européen. Cette augmentation est liée à la hausse importante des prix des matières premières. Plus 40 % pour le gaz, plus 12 % pour le charbon et plus 144 % pour les droits d'émission CO2. Ce sont ces paramètres qui ont le plus d'influence sur le prix de l'électricité. Améliorer l'efficacité énergétique de nos maisons, mais aussi de nos hôpitaux, de nos écoles ou encore de nos piscines et bâtiments publics, et entreprises, est une priorité si l'on veut contenir la facture et atteindre les objectifs ambitieux de réduction du CO2. Engie avance résolument dans cette voie pour allier le meilleur des services et de l'énergie.